Bonjour et bienvenue à Powerade. Ça sent bon non ? Powerade de la maison Dell, s'il vous plaît. Alors si vous êtes amateur de light, si vous aimez la simplicité, si vous appréciez, allez à l'essentiel. Et si vous recherchez le bon rapport qualité-prix, alors vous êtes au bon endroit Dell. A revisiter son serveur et à gagner en profondeur. Résultat, tout est concentré. Et malgré cela, on reste léger, léger, léger. Powerade. R250 régalera tous les amateurs de traitement d'applications courantes et de calculs. Il va s'en dire, enfin, c'est mieux en le disant. Allez, laissez-vous tenter, je vais prévenir le chef. Prenez place, vous m'en direz des nouvelles. L'univers des serveurs, ce n'est pas et uniquement le monde des data centers. Tenez, si vous êtes une petite entreprise ou si vous avez des activités déportées dans une unité éloignée des ressources de votre siège, eh bien, pas de problème pour vous équiper en serveur. Même pas besoin de rack comme celui-ci. Voyez comme on peut être petit et efficace. Appréciez comme on peut être simple, sans être simpliste. Examinez son encombrement Rikiki. Dell a compacté et réduit sa profondeur. Vous connaissez les standards, profondeur 70 cm. Eh bien, vous êtes ici à peine sur 60 cm et un poids de 12 kg. Conclusion, avec ce Powerade R250, un tiers plus petit en taille et en volume que les standards, eh bien, vous avez un avantage considérable. Pas besoin de grand rack. Vous l'installez où vous voulez. Avec ce modèle 4 disques ici des 3 pouces et demi qui est, notez-le bien, le standard. Et si vous préférez des 2 pouces et demi, c'est possible comment ? Eh bien, comme dans cette configuration, en intégrant un disque de 2 pouces et demi dans le chariot de 3 pouces et demi. Et le tout pour une capacité totale de stockage allant jusqu'à 30 Teraoctets. Bouton d'alimentation, port USB, port management pour la console. Vous voyez, tout est simple à portée de vue et à portée de doigt. Voyons un peu. Attendez-vous à une architecture on ne peut plus classique. Ici, l'emplacement du lecteur DVD. Au-dessus, vous reconnaissez le détecteur commutateur d'intrusion. A proximité, 4 ventilateurs de bonne taille. Puis, la carte mère et le processeur. C'est un Xeon de la famille E2300 jusqu'à 8 coeurs. Ou un Intel Pentium jusqu'à 2 coeurs. Les barrettes mémoire, 4 emplacements ici au total. Elles offrent une capacité max de 128 Go en 4 par 32 Go. Très distincte, la carte RAID positionnée ici sur le Riser dans un emplacement PCI-E. Alors, vous avez aussi un emplacement PCI-E supplémentaire. Ici, le bloc d'alimentation, non hot plug et non redondant. Mais que voulez-vous ? Nous faisons dans la simplicité, dans le juste rapport qualité-prix. Comment se présente l'arrière ? Et bien là également, vous trouverez une disposition, tout ce qu'il y a de plus standard. Avec le bloc d'alimentation, les emplacements PCI-E, les deux ports réseau intégrés à la carte mère, l'IDRAC pour le management, le port COM et enfin le port VGA. Question gestion et pilotage des applications, je vous laisse apprécier ces quelques interfaces de management. Ici, la console virtuelle accessible depuis le dashboard. Là, les informations système du serveur. Ici, les options de mise à jour du système. Enfin, les remontées d'alertes et d'événements. Alors, ce serveur PowerEdge R250, que pensez-vous de ce retour aux fondamentaux, aux basiques, aux tradis ? Cela vous a plu ? Surprenant, non ? Ne trouvez-vous pas que ça laisse comme un goût de fiabilité, comme un goût de soupçon d'essentiel, de zeste d'absolu ? Allez, envie de le tester sur place ou encore à en portée ? Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? À vous de choisir. Nous restons concentrés à votre service. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada